Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur, vous ne l'avez pas, le monopole du cœur. Giscard s'arrondit avec cette phrase, Giscard s'humanise. Et le fait d'avoir du cœur, ça ne dépend pas de votre orientation politique. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Nous sommes en 1974, en plein débat de l'entre-deux-tours à l'élection présidentielle. Autour de la table, deux candidats s'affrontent. M. François Mitterrand, pour la gauche. M. Valéry Giscard d'Esta, pour la droite. Ils sont à un moment où, c'est Mitterrand qui a lancé le débat, on parle de la répartition des fruits de la croissance économique. Le moment est venu, M. Giscard d'Esta, depuis longtemps, où il aurait fallu utiliser cette richesse créée par tous, afin que le plus grand nombre vive. C'est ça, je dirais, c'est presque une question naturellement d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. Sous-entendu, vous n'en avez pas beaucoup, M. Giscard d'Esta, vous, l'ancien ministre des Finances. C'est vrai que Giscard était caractéristique de ses élites françaises, sorti des meilleures grandes écoles. Et quand on fait de la politique, on ne peut pas être simplement un techno-froid. Il faut que le techno se réchauffe, si je peux me permettre l'expression. Et on voit bien que Giscard est agacé. Ça touche une corde sensible. Il met sa main sur le côté du visage. Il regarde très sévèrement François Mitterrand en lui disant, au fond, en subliminal, pas vous, pas ça. Et il remet Mitterrand à sa place. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Giscard d'Estaing doit refaire l'unité des droites. Et il n'a aucune envie d'être cornerisé comme l'homme des intérêts financiers, de la rationalité froide, etc. Il veut mettre de l'humain dans le débat. Il ne veut pas que François Mitterrand confisque l'humain à son seul profit. Et Giscard, comme homme de droite, dit à l'homme de gauche qui est Mitterrand arrêter de monopoliser le sentimental. Nous sommes aussi chauds que vous. Nous avons autant de cœurs que vous. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. Et là, c'est un grand moment. Et d'ailleurs, Giscard dira quelques années plus tard, c'est là où j'ai gagné le second tour de l'élection présidentielle parce que je suis sorti de l'image d'Épinal de la droite. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Une petite phrase de quelques secondes, grâce à laquelle peut-être Valéry Giscard d'Estaing est devenu à 48 ans le plus jeune président de la Vème République. Sous-titrage Société Radio-Canada Giscard d'Estaing